Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Et des vols annulés ou déroutés, des terminaux évacués, des personnes bloquées. La plupart des grands aéroports français, à l'exception de Paris, ont été donc secoués mercredi par des menaces d'attentat ou des colis abandonnés provoquant des heures de retard. Et après le musée du Louvre, le château de Versailles, les alertes à la bombe se multiplient au juillet. Aujourd'hui, de plus en plus, après les attaques qui ont coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras et des deux Suédois à Bruxelles, Philippe. Oui, et craignez-vous qu'à force, on ne prenne plus ces alertes à la bombe, répétées au sérieux ? Les effectifs de police sont-ils suffisamment nombreux pour gérer toutes ces alertes ? Va-t-il y avoir un effet panique sur le tourisme, comme en 2015, suite à la terrible vague d'attentats qu'avait subi la France ? Alerte à la bombe, craignez-vous une fuite des touristes ? Et vous dites oui à 63% sur Twitter. Et Arnaud Barret est avec nous, un directeur commercial de Paris Trip et confondateur du groupement des entreprises des activités du tourisme. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, à cette question, forcément, à force d'alerte à la bombe, de problèmes, ça va créer un peu des mois, quand même. Arnaud Barret, dont j'ai une réponse rapide, l'a dit, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, Cécile et Philippe, dans la mesure, quels que soient les ressorts qui animent ces imbéciles ou ces malfaisants, de toute manière, si ça continue comme ça, et si on en attrape un en faisant un exemple, clairement, de la répression qu'il faut, je vois mal comment la France pourra voir amplifier son tourisme. Arnaud Barret est évidemment parfaitement placé pour nous, pour faire part de son pessimisme. Oui, il nous éclairait en tout cas. Je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais tant que ça reste des alertes à la bombe, je comprends très bien que les professionnels du tourisme s'émeuvent, et puis les patrons d'aéroports, parce que c'est insupportable, et puis les patrons de compagnie aérienne, parce que, on se le disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente d'évacuer des centaines de personnes d'un aéroport, d'évacuer des milliers de visiteurs du Louvre, de Versailles, n'en parlons pas, mais j'ai envie de dire... Et combien ça coûte, parce qu'il faut rembourser tout le monde ? J'ai envie de dire que c'est un moindre mal. Moi, pourvu que les alertes à la bombe continuent, et pourvu qu'on n'ait pas, selon la jolie expression horrible de Cécile, mais qui est si juste, d'une bombe sans alerte. C'est ça mon problème. En fait, j'arrive pas, et pardonnez-moi Arnaud, mais je sais que c'est votre boulot à vous, mais j'arrive pas à m'inquiéter tellement des alertes à la bombe. Moi, je m'inquiète surtout des bombes et des attentats à venir. C'est ça, véritablement, qui me fait froncer les sourcils. Sébastien Ménard. Alors, complètement d'accord. Ça sera le début de mon complètement d'accord avec Françoise de Goua. Il aura quand même fallu attendre plus d'une heure et d'une émission. C'est d'habitude, ça arrive plus vite. C'est bizarre. Donc là, oui, mais attention, ce climat n'est pas bon. N'est pas bon pour, notamment, les déplacements d'affaires. N'est pas bon pour les investissements en cours. Et Dieu sait qu'on se bat pour remplir nos carnets de commandes. On se bat pour attirer des investisseurs étrangers en France et en province. Et effectivement, quand vous organisez des voyages, souvent organisés de longue date, avec des délégations, etc., qui découvrent notre pays, et que, je dirais, la logistique devient un merdier sans nom, pour évidemment des raisons évidentes de sécurité, de principes de précaution, etc., il n'y a pas de secret. On va nécessairement perdre de l'attractivité, évidemment. C'est sûr. Arnaud Barré, forcément, est-ce que, est-ce que, par rapport à 2015, par exemple, ou maintenant, est-ce qu'on a des chiffres qui pourraient nous éclairer sur ces sujets ? Non, pas encore. Je pense qu'il est trop tôt pour... Et vous parliez de pessimisme. Je ne pense pas véritablement que ce soit du pessimisme, mais juste de l'inquiétude. Si ces fausses alertes à la bombe devaient se renouveler trop souvent, trop régulièrement, l'inquiétude, surtout, c'est qu'on s'y habitue, à savoir que les sites s'y habituent, que les pouvoirs publics s'y habituent à savoir... Alors, je vais m'expliquer. S'y habituent, c'est-à-dire que considèrent qu'ils gèrent les choses en fermant le site, sécurisant le site, ouvrant le site, mais ne cherchent pas de vraies solutions pour rassurer les gens, pour leur donner envie de continuer de venir. Souvent, quand ils nous parlent ces derniers jours, ils nous demandaient, ils étaient surpris de nous voir calmes et non inquiets. C'est vrai qu'on est calmes, parce qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais s'il y a inquiétude, c'est véritablement qu'à force de types d'événements de ce genre, les gens changent leur plan pour... Encore une fois, je parlais des fêtes de Noël, mais ça peut être 5 giving pour les Américains, la clientèle asiatique aussi, qui pourrait... Très sensible à ça. Très sensible et qui commençait à revenir. On voit les Japonais, les Coréens qui les ont précédés, et la clientèle chinoise qui revient, et donc qui pourraient du coup modifier leur plan et changer complètement de destination, en évitant pas seulement la France, mais l'Europe. Oui. Françoise Degor, vous vouliez réagir. Je voulais vous poser cette question assez simple, Arnaud Barré. Mais au fond, est-ce que vous êtes d'accord quand même avec l'idée qu'on applique un principe strict de précaution, et que même si c'est un guignol qui est au bout du fil, et même s'il y a 3000 personnes dans les jardins de Versailles, eh bien on le ferme. Parce que j'entendais ce que vous disiez, c'est les pouvoirs publics, prennent-ils pas, prennent-ils les bonnes décisions ? Moi je suis préfète de police de Paris, ou de Versailles, je ferme, c'est tout, je me pose pas de questions. Je considère pas qu'il y a peut-être, derrière au bout du fil, un petit rigolo. S'il faut, il y a vraiment un vrai mec, et ça fait 100 morts à la fin de la journée. Donc je ferme, moi je les comprends tout à fait. Je trouve que pour le moment, ils sont remarquables, les forces de police sont remarquables. On remet pas ça en question. Non, non, mais c'est une question que je lui posais. Non, non, parce qu'il a dit, est-ce que les forces de police font ce qu'il faut ? Je comprenais pas votre phrase en fait. Non, non, en fait je me suis mal exprimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place ces mesures de précaution, bien évidemment, tout message reçu, que ce soit par internet, sur un réseau social, bien évidemment il faut sécuriser, et on ne peut pas prendre de risques. En revanche, on peut peut-être aussi prendre un peu les deux, et sécuriser le site avant même son ouverture. Il y a peut-être des choses à étudier, mais non, bien évidemment, on ne peut pas prendre de risques. Anticiper, c'est ce que vous voulez dire. Vous restez avec nous, Arnaud Barreux, 0826 300 300, et Thomas, vous voulez réagir. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tout le monde. Et un petit coucou particulier à François, ce que j'apprécie beaucoup. Ah, merci Thomas. Vous êtes le troisième en sept ans. Merci Thomas. Ça fait une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Mais où étiez-vous Thomas ? Vous êtes attendu ? Ah, ils sont méchants. Non, mais allez, on vous écoute. À chaque fois que je vous entends, j'ai l'impression d'être un homme de gauche, et puis à 19h, j'éteins la radio. Et c'est délicat. Mais je vous aime beaucoup quand même. Depuis des années, je vous suis fantastique. Je vous aime beaucoup quand même. Merci beaucoup Thomas. On vous écoute Thomas. Bon, je voulais intervire par rapport au sujet actuellement sur votre antenne. Donc moi, je suis policier. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, en effet, la situation dans les aéroports, et en particulier les aéroports parisiens, pour ne parler que de cela. Vous prenez Roissy. Roissy, c'est un peu plus de 30 km². Entre 1400 et 1600 fonctionnaires de police présents. Roissy, c'est de la police secours. C'est des bâques. C'était avant des communes d'intervention. Il manque du monde partout. C'est affolant. Vous avez des services extérieurs qui viennent en renfort constamment pour renforcer les effectifs des terminaux. En réalité, quand vous prenez Roissy, vous voyez très rarement des patrouilles de police. Vous voyez de temps en temps du VJ-4. Mais de la police, vous n'en voyez pas. Et quand vous l'avez, il n'y a pas tant. Et je peux vous dire qu'avec les échéances qui arrivent, ces alertes à la bombe sont extrêmement mal venues. Bien sûr, elles sont... Mais malheureusement, ça fait son effet. Parfois, on n'a pas eu sur Roissy. Quand ça va arriver, ça va être un désastre. Et en termes d'organisation, en termes de suivant des flux, ça va être une catastrophe. Oui. Merci Thomas. Merci pour ce témoignage. Oui, après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de policiers. Si jamais même... Alors, en cas d'alerte à la bombe, mais imaginez en cas de bombe. Éric est avec nous au 0826 300 300. Rebonsoir, Éric. Rebonsoir, Éric. Vous vouliez réagir ? Rebonsoir, merci de me redonner la parole. Donc, malheureusement, pas de scoop. Je ne vais rien tirer dans mon fapeau. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. La fuite du tourisme, malheureusement, risque d'avoir lieu. Les étrangers veulent venir en Europe. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles à ça. Reste au positif. Alors, le positif, par contre, c'est que ça va dynamiser le tourisme à l'intérieur. J'espère. Ah oui, le tourisme franco-français. Ce qui a été le cas pendant le Covid. Vous restez avec nous, Éric. Mais il y a beaucoup de Français qui ont peur. On ne parle que des étrangers qui pourraient venir moins. Mais le hasard, c'est que je rencontre des gens. Je vais dans des endroits. Vous rencontrez des gens. Vous parlez à des êtres humains. Non, mais je sens une inquiétude. Oui, c'est vrai. De voyage. Je suis d'accord avec vous. De voyage. De voyage même à l'intérieur du pays. Arnaud Barré, vous la sentez, cette inquiétude, vous, ou pas ? On donne la parole à Sébastien Ménard juste après. Alors, là, j'entendais parler justement des Français. Je ne le sens pas spécialement inquiet. En fait, ce n'est pas véritablement... Il n'y a pas d'inquiétude dans les retours que l'on a de nos clients. En fait, ils sont juste... C'est plus de l'incertitude. C'est-à-dire, ils organisent quelque chose et ils nous envoient des questions en nous demandant « Pensez-vous que mercredi, ce sera ouvert ? » Alors, on ne peut pas savoir. En fait, c'est ce genre d'inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude pour leur sécurité. Non, 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 mais c'est aussi important, le pouvoir d'achat aussi. Sébastien Ménard, le mot de la fin. Je suis d'accord avec notre intervenant. En fait, on n'est pas aujourd'hui dans l'inquiétude. On est dans un début de commencement d'embêtement et pour ne pas dire d'emmerdement. Voilà. Vous sentez ça, vous, à Biarritz ? Parce que c'est une des plus grandes destinations touristiques, en fait. Et oui, on le voit parce qu'on a, par exemple, des directives qui nous viennent de la préfecture. On a reçu, par exemple, le plan Vigipirate renforcé. Et ça a des conséquences sur toutes les manifestations qu'on peut organiser, dans les crèches, dans les écoles, etc. Et ça commence, évidemment, à compliquer la quotidienneté de nos concitoyens. Merci beaucoup, Arnaud Barré, d'avoir été avec nous un directeur commercial de Paris Trip et cofondateur du mouvement des entreprises des activités du tourisme. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs.